Un jour, on m'a demandé ce que je fais, ce que je suis, si je suis médecin, non je suis pas médecin, si je suis professeur, non je suis pas professeur, si je suis artiste non plus, si je suis un chercheur, je dis non je suis pas un chercheur, je suis un trouveur. Et c'était tout à fait vrai, je ne cherchais pas, car en général, quand on est un chercheur, on a une idée originale et on cherche à l'étayer par des exemples. Ce n'était jamais mon cas, je ne suis jamais parti d'une idée, je n'avais pas besoin de partir d'une idée, puisque je rencontrais ce qui se déroulait dans l'espace de chaque feuille, en si grand nombre, en une telle abondance, que ça ne pouvait que me fasciner. Et ça, c'était mon travail quotidien, je ne vivais que dans ce lieu, je ne vivais que pour ce travail. Donc il n'est pas étonnant que j'ai rencontré quelque chose d'extrêmement original. Alors pour bien définir ce qui différencie la trace qui naît dans le jeu de peindre, dans le clon-lieu, parce que c'est ainsi que ça s'appelle, de toute autre manifestation avec laquelle on confond généralement la trace de l'enfant. Il faut que je parle un peu du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada